Ce simple conseil m'a changé la vie et je peux te dire qu'on part quand même, on a grandi aux pyramides, on a redoublé son BEP électrotechnique, oui monsieur, et on a connu toute notre vie, pratiquement une vie moyenne, c'est à dire une vie, genre je fais mes courses à Aldi, d'ailleurs j'étais content Aldi, je prenais les packs de jus là, exotiques, le petit pack de jus exotique, ça fait bien plaisir, dédicace à tous les gars qui connaissent Aldi, des beaux moments, c'est pour ça que tu vois aussi que ça n'a rien à voir en étant, je veux dire, être heureux et faire de l'argent, ça n'a rien à voir, mais bon, ça fait quand même bien plaisir de pouvoir être libre, de pouvoir manger du bio quand même, c'est quand même mieux que de manger, j'avais regardé, je me rappelle un petit peu, combien de pourcentage de viande il y a dans la viande, Aldi, effectivement, il n'y avait pas grand chose, donc du coup, j'ai commencé à lancer mes business en ligne, tu es au courant, je gagne ma vie, enfin les premiers revenus que j'ai généré, c'était depuis 2016, et j'ai vraiment, on va dire, quitté mon travail, alors que j'aurais pu faire avant, parce que j'ai généré quand même déjà entre 2000 et 3000 euros par mois, depuis 2016, mais j'ai vraiment quitté tout mon taf, là, quand j'étais infirmier, j'ai quitté tout ça, je pense en 2019, donc du coup, j'ai commencé à me former, et tu commences à vouloir gagner dans mes mois d'argent, ce qui n'est pas un problème en soi, d'accord, mais c'est juste que quand tu commences, ton idée de la richesse, c'est de générer un maximum de revenus, mais en vérité, ce n'est pas la clé, et tout le monde tombe dans le piège, j'en parlais hier avec Enzo Honoré et Raphaël Cardeni, rencontre improbable qu'on a fait à Medellin, parce que du coup, Enzo, il faisait une conférence en espagnol, quand même, on est tous tombés dans le même piège, et tout le monde tombe dans le même piège, et c'est pour ça que tous les dropshippers de 2016 à 2019 ont tous disparu, alors qu'ils faisaient énormément d'argent à ce moment-là, alors que pourtant, ce conseil, il est devant toi, c'est juste que tu ne veux pas le voir, il est juste devant toi, un truc basique, donc j'observais que les riches, en lisant des biographies, surtout Warren Buffett, que j'avais lu, c'était l'effet boule de neige, si je ne me trompe pas, et les amis que j'ai les plus riches, le même conseil revient à chaque fois, et tu ne vas pas me croire, c'est un truc de malade, c'est un truc que tu vas te dire, mais waouh, normalement, il faut faire science-po, tu vois, pour comprendre ça, sinon, tu vois, tu ne peux pas comprendre, le conseil, il est simple, mets ton argent de côté, ah bah non, c'est trop simple, c'est ça, tu t'attendais à un truc super technique, tu vois, on s'attendait tous à un truc super technique, tu vois, parce que quand tu commences à créer ton premier business en ligne, tu commences à réfléchir à des stratégies, marketing, ok, comment on va mettre ça, tu cherches la meilleure crypto d'investissement, et tout, pour pouvoir faire x 1000, x 10 000, hein, sur mon revenu, pour devenir riche grâce à la crypto, non, la clé, les gars, la clé, je sais que personne ne va m'écouter, tu feras ton expérience, tant pis pour toi, la clé, c'est de mettre son argent de côté, c'est aussi ça pour ça, alors évidemment, c'est un peu plus profond, c'est pas juste que tu laisses mon argent de côté, mais déjà, même si tu fais que ça, déjà, t'es bien déjà, et ça, ça concerne, même si jamais, t'as pas encore créer ton business en ligne, tu vois, même si t'es encore salarié, si tu mets déjà de l'argent de côté, je te rappelle quand même que tu es plus riche que le mois dernier, ah, oui, donc, déjà, sans jouer sur les mots, quand je parle de riche, je parle vraiment de devenir vraiment riche, mais même déjà, tu t'enrichis de la définition, si jamais tu mets de l'argent de côté, tu mets 100, 200 euros, tu es plus riche de 200 euros le mois prochain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, après, tu vas dire, ouais, mais c'est trop long, tout ça, ouais, je sais, et ça, c'est la douille, c'est ce qu'on en parlait avec Enzo, c'est qu'après, c'est qu'on croit trop, qu'on commence, ou on s'intéresse au développement personnel, au développement de ses finances, on croit trop au devenir riche rapidement, ça n'existe pas, qu'on soit clair, ça n'existe pas, d'accord, et tout le monde se fait avoir, même des gens super cotés, des gens des célébrités, des gens de la NBA, c'est pour ça que les gars, tu les vois, ils ont un train de vie incroyable, et puis après, c'est encore après, ils sont fauchés, les gars, c'est ce que vous avez vu avec Mike Tyson, ce qu'on voit avec même des footballeurs, d'accord, des joueurs de NBA, enfin, tout le monde, en fait, ça, ça s'appelle générer des gros revenus, parce que pour pouvoir devenir riche, il faut maîtriser, le premier, c'est générer des revenus, deuxièmement, il faut s'informer de son arbre de côté, et troisièmement, il faut savoir l'investir, et quand je parle d'investissement, je te parle de, il faut que quand tu dormes, tu génères du cash, parce que quand tu commences à gagner de l'argent en ligne, avec tes business, t'es tout content, super, tu te dis déjà, je suis parti, t'es 97%, t'es content, ça fait plaisir, et t'as raison. Par contre, l'erreur que l'on fait souvent, et que tout le monde fait, c'est qu'ils confondent l'indépendance financière avec la liberté financière. L'indépendance financière, ça veut dire que tu es indépendant, tu gagnes de l'argent, tu es propre patron, t'as besoin de personne. Donc ça, c'est cool, c'est la première étape, et ça, ça peut se faire très rapidement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un accompagnement qui me permet de pouvoir faire entre 6 000 et 10 000 euros par mois en 3 mois. En plus, t'as les 7 étapes, si jamais tu le veux, c'est complètement gratuit, ça. T'as les 7 étapes où je te demande exactement comment le faire. Oui, vraiment, t'as juste à suivre les étapes. C'est aussi simple que ça, et après, il faut les appliquer, évidemment. Donc oui, être indépendant financièrement, ça peut aller très vite. Quand t'as les bonnes stratégies, évidemment, t'as le bon mindset, parce que souvent, les gens font l'erreur de penser que c'est le véhicule business qui fait tout. Non, tous les véhicules business fonctionnent, quel que soit Amazon FBA, la stratégie de service que moi, je partage dans la description gratuitement, elle a les 7 étapes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, dropshipping, enfin, tous les business modèles fonctionnent. Pendant du moment où il y a quelqu'un qui a réussi à générer 10 000 euros par mois de profit avec l'un de ses business, c'est que ça fonctionne. Donc le problème ne vient pas des véhicules financiers. Le problème vient de toi, t'as un problème d'identité, il faut que tu changes complètement ton identité. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Donc ça, c'est la grosse erreur. La dépendance financière et la liberté financière, on n'a rien à voir. Donc la dépendance financière, c'est ce que je t'ai dit, ça nous permet de pouvoir vivre dans notre business. C'est déjà un point et point, ça déchire, t'as déjà ta liberté géographique, t'es déjà tranquille, tu peux acheter ta bouffe bio, t'es bien. La liberté financière, c'est que tu vis de tes revenus passifs, ça veut dire que tu vis de tes investissements. Non, investissement, il faut arrêter de chercher des trucs exotiques, la meilleure crypto, la petite pépite exotique qui va te permettre de faire 3 000. Non, tu cherches un truc solide, un truc, tu sais, où quand tu vas mettre ton argent dedans, il n'y a pas de risque de le perdre. L'idéal est simple, mettre son argent quelque part, donc l'investir quelque part, où tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, où en tout cas, tu sais que tu ne vas pas perdre ton argent, en tout cas sur le long terme, au lieu de chercher la crypto qui peut monter et puis se cracher d'un coup et que tu perdes tout ton argent. C'est pour ça que les riches, ils vont toujours privilégier la sécurité au rendement. Et ça, c'est la seule clé pour pouvoir s'enrichir. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Tu pourras chercher, si tu veux chercher d'autres vidéos, essayer de trouver comment devenir riche rapidement, ça n'existe pas. Devenir réellement riche, développer vraiment un patrimoine, ça se fait sur du long terme. Tu ne sais qu'il n'y a pas de plus vite. Tu ne peux pas faire plus vite en fait. La seule chose qui peut te permettre d'accélérer les choses, et malgré ça, ça prendra quand même pour vraiment avoir une liberté financière élevée, je ne sais pas, ça peut peut-être prendre 5 ans, 10 ans, ça dépend de comment tu vas générer un tas de revenus. L'idée après, c'est de générer beaucoup de cash pour pouvoir l'investir. Et ça peut être après en crypto, ça peut être en immobilier, ou ça peut être en bourse long terme. Moi, j'avais commencé avec l'immobilier, mais de plus en plus, en même temps, à 100%, je préfère la bourse en termes parce que ça reste liquide. Donc, je préfère avoir l'argent, comme ça, si je veux le sortir pour le placer ailleurs, je peux le faire. Et puis en plus, tu peux même laisser ton cash, et ça peut travailler sur l'interactive broker, tu peux avoir, je crois, 4% en laissant ton cash sur l'interactive broker. Donc, je préfère que l'immobilier, ton argent, il est stocké dans la pierre, c'est cool, il y a des doyers, mais bon, c'est un mini business quand même. Bon, bref, dans tous les cas, tu fais des maths. Imaginons que tu places 1 million cash, d'accord, et que ça te rapporte 10%, c'est énorme. Mais c'est juste pour prendre un exemple, pour que les maths soient simples, ça te fait 100 000 euros à l'année. Donc, ça ne te fait même pas 10 000 euros, ça fait un peu moins, ça doit peut-être faire 8 000, un truc comme ça. Donc, il faudrait que tu aies 1 million de cash pour pouvoir faire 8 000 euros à 10%. Donc, en général, tu n'as pas 10%. Les taux normaux, quand tu ne prends pas de risque, évidemment, et tu ne veux pas prendre risque, parce que tu ne veux pas prendre le risque de perdre 1 million, c'est quand même important parce que c'est dur de générer du cash. Tu n'as pas envie de le perdre bêtement, parce qu'en général, vers les 6%, tu vois. Mais pour faire les maths simples, je te montre, tu vois. Pour pouvoir réunir 1 million, je ne te parle pas de 1 million de CA. C'est pour ça, là, tu vas faire... Maintenant, tu vas commencer à faire la différence entre 1 million de CA et 1 million de profit. Là, je ne te parle pas, tu places 1 million de profit. En général, je ne sais pas, pour te donner un exemple, un business classique normal, même e-commerce, les gars, ils font entre 10 et 20% de profit. Donc, si jamais tu mets 1 million de côté, ça veut dire que tu as fait au moins 20 millions avec ta boutique en un an et que tu as déjà payé tout le monde. les fournisseurs, etc, etc, etc. Non, non, pas les fournisseurs. Ça, c'est bon parce qu'on a dit qu'on était à 10 à 20%. Ça veut dire qu'après, tu t'es déjà payé ton lifestyle, etc. Et il reste 1 million que tu mets de côté. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tous les dropshippers de 2016 à 2019, c'est le truc qu'ils n'ont pas fait. Ils ont généré du cash, ils ont fait le profit et le profit, ils ont dépensé en pensant que l'argent allait couler à flot constamment, quoi. Genre, c'est genre, ça allait être comme ça tout le temps. Et ça, tu vois, petit conseil au passage, le business ne dure jamais indéfiniment. Ça veut dire que quand tu as une opportunité où ça fonctionne super bien, les opportunités ne durent jamais énormément de temps. L'exemple du dropshipping de 2016, 2016, 2019, où il n'y avait pas beaucoup de concurrence, c'était les débuts, tu mettais une pub, tu étais rentable direct. ça, ça a duré un moment. Et les gars, ils pensaient que ça a duré tout le temps. Donc, il y a toujours des opportunités, ça a duré un moment. Il faut vraiment bien les saigner et bien utiliser son argent, le mettre de côté, l'investir, améliorer, se professionnaliser, etc. Donc, maintenant que j'ai donné l'exemple avec le 1 million qu'il faut faire de profit, tu comprends pourquoi c'est super long de créer une liberté financière, par exemple à 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Donc, voilà la clé. Donc, c'est tellement simple que personne ne va le faire, j'imagine. C'est tellement simple que personne ne va le faire, mais pourtant, c'est la seule clé. Parce qu'après, les gars, c'est le même principe. Ils vont investir en immobilier, ils vont investir en bourse, après, ils vont racheter des entreprises. C'est toujours ce principe de j'ai de l'argent de côté, comment je fais pour pouvoir multiplier cet argent-là ? C'est le même principe. Et après, c'est un game. Une fois que tu commences à avoir 100K, par exemple, de côté, tu fais comment je fais pour pouvoir multiplier ce 100K en prenant le moins de risques possibles pour qu'ils se transforment en 200K. Une fois que tu as 200K, tu fais le même principe. Donc, après, tu arrives dans les private equity, racheter des entreprises. OK, je rachète ça. Bon, après, j'améliore l'entreprise, son chiffre d'affaires, son profit. Et après, je fais un exit. Et après, je vais faire un fois 10 sur mon investissement en 5 ans, par exemple. Tu vois ? Et ça, c'est super rapide. C'est juste pour te donner des notions de temps. L'enrichissement, ça prend du temps. Et la seule façon de faire, c'est générer du cash. C'est la clé, les gars. J'espère qu'il y en a qui vont m'écouter. C'est pas grave. S'il y a seulement une personne qui m'écoute, ce sera déjà bien. La clé, c'est générer du cash. Avec ce cash-là, tu le mets de côté. Mais en gros, tu l'investis direct. Tu l'investis et tu laisses tourner. Déjà, juste tu fais sans rentrer dans les private equity ou juste tu mets ton argent sur une bourse long terme. Ah, mais tu le sais, je ne sais pas investir. Ben oui, les gars, vous voulez devenir riche ou pas ? Les riches, ils savent... C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais de changer ton identité. Si jamais tu veux changer tes finances, il va falloir changer ton identité. C'est-à-dire avoir un mindset de riche. Les riches, ils savent investir. Les riches, ils ont appris à investir. Les riches, ils connaissent le vocabulaire. Des gens riches, effets de levier, croissance, rentabilité, tout ça. C'est des choses qui doivent être logiques pour toi. Volatilité. Et ça, il faut l'apprendre. Il faut devenir la personne qui a les résultats que tu voudrais avoir. Donc, si tu veux travailler sur la première étape pour pouvoir générer des revenus, tu as déjà un salaire. Tout ce que je t'ai partagé, tu peux déjà le mettre en place. C'est juste que, vu que le process est super long, comme tu as pu le constater, plus ton salaire, il est petit, donc plus tes revenus sont petits, plus ça va prendre du temps. Mais dis-toi que l'enrichissement est réel. On part sur 10 ans là. Mais ça, c'est le minimum. Après, évidemment, ça dépend de ta liberté à combien tu la fixes. Et ça dépendra des revenus que tu génères. Donc, si tu veux en tout cas augmenter tes revenus, moi, je t'ai mis les 7 étapes, c'est complètement gratuit. Je te montre comment faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois de profit. C'est vraiment les vraies étapes. Si tu les mets en place, tu vas générer du cash. C'est juste qu'après, je te dis la vérité, même si je t'apporte énormément de valeur, je te dis vraiment bien tout, les gens que j'accompagne ont forcément plus de résultats que les gens qui appliquent simplement la formation. Bon, ça, c'est normal. Quand tu as un coach avec toi, tu dois rendre des comptes. Le simple fait d'avoir un coach avec toi, ça te donne confiance. En plus, tu as accès à moi, tu peux poser des questions à n'importe quel moment. Forcément, c'est complètement différent. Et puis, on travaille sous ton identité. Parce que c'est surtout ça qui fait défaut. Ce n'est pas forcément les stratégies. Ce n'est même pas les stratégies le problème. C'est surtout le changement d'identité. Et changer d'identité quand on est tout seul, c'est compliqué. Donc, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Et il y a eux et il y a nous qui ferait ton temps. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors, je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur un bon long vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voie, le format. C'est ici sur YouTube, sur Instagram. Je clique. Et littéralement, en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je vais modifier la première phrase, je clique sur Éditer. Je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur Éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquer les changements. Et regardez ça. Une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez, j'ai d'un œil et profitez de 7 jours gratuits pour pouvoir tester l'application.